Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Linda Witt. Je suis la présidente de la Fédération des Alliances françaises USA. Moi, je suis à Portland, en Oregon. J'aimerais reconnaître Melissa Sora, notre National Programs Administrator. C'est elle qui gère la technologie de l'événement d'aujourd'hui. Melissa est à Washington, D.C. Et on va commencer maintenant avec le premier. OK, d'accord. Merci. Cette présentation est organisée par la Fédération des Alliances françaises USA avec le soutien précieux des services culturels de l'Ambassade de France. Merci surtout à Marguerite Bickel pour cette aide. Je profite. Bonjour à Marguerite. Et je profite de cette occasion pour vous signaler d'autres événements qui auront lieu très bientôt. Vous trouverez les détails sur le site afusc.org. Certains sont en français, d'autres en anglais. Tous ces événements sont gratuits aux membres de l'Alliance française et de la AATF. J'ai quelques mots maintenant sur le format et les points techniques. Veuillez garder vos micros fermés pendant la présentation. Mettez vos commentaires, bien sûr, ou vos questions dans le chat. Sélectionnez l'option Speaker. Vous pouvez élargir vous-même depuis votre ordinateur les images pendant la présentation. En cas de problème technique, relancez le lien original pour rejoindre la session. Je dois vous signaler aussi que nous sommes en train d'enregistrer cette session afin de pouvoir offrir le replay sur YouTube. Enfin, la durée de la séance aujourd'hui sera d'une heure. J'ai le très grand plaisir maintenant de vous présenter notre intervenant. Éric Monin est vice-président de l'Université de Franche-Comté à l'alimpisme. Il est directeur du Centre d'études et de recherche olympique universitaire de cette même université. Éric est historien et sociologue du sport français et spécialiste du mouvement olympique international. Il est professeur associé et docteur en sociologie. Éric lui-même est un ancien athlète de judo. Il est musicien, diplômé du Conservatoire national de région de musique de Besançon et membre de l'orchestre philharmonique. Notre intervenant est membre de la commission scientifique pour l'inscription de l'esprit olympique au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Éric est auteur de plusieurs livres. Il a les distinctions non seulement d'être chevalier de l'Ordre national du mérite, mais aussi officier de l'Ordre des palmes académiques, parmi d'autres distinctions. Un grand merci à Éric d'être parmi nous aujourd'hui. Éric, vous avez la parole. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, tout d'abord, avant de lancer ma présentation, je tiens à vous remercier vivement de m'accueillir, la Fédération des alliances françaises des États-Unis, pour cette invitation. Un grand merci. Je suis vraiment très heureux. Donc, merci à vous, Madame la Présidente, Madame Linda Witt, Madame Linda Sora, administratif, et également Madame Marguerite Bickel, donc coordinatrice nationale pour l'Ambassade de France. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui les Jeux olympiques de l'Antiquité à nos jours. Mais tout de suite, sans attendre, pour vous mettre dans l'ambiance des Jeux olympiques, je me propose de revenir aux Jeux de 2012 à Londres par une vidéo de quelques minutes. Bref, film, présentation des Jeux olympiques de Londres en 2012, je vous propose de parler de la naissance, de la genèse des Jeux olympiques, et tout commence durant l'Antiquité grecque. En fait, durant l'Antiquité grecque, nous allons avoir un moine français, un philologue, un spécialiste de la Grèce antique qui s'appelle Bernard de Mofaucon. En 1723, il va lire, il va étudier les textes de Posanias, cet auteur antique grec. Il va découvrir le site antique d'Olympie. Après, en 1829, Napoléon Ier va envoyer des chercheurs, des scientifiques étudier le bassin méditerranéen, l'Égypte, notamment avec la fameuse expédition en Égypte avec Champollion pour les hiéroglyphes, mais il va envoyer également des scientifiques, notamment en Grèce, ce que l'on va appeler l'expédition de Morée. Morée étant l'ancien nom du Péloponnèse. Il faut attendre quand même 1875, les archéologues allemands et notamment Ernst Curcius pour découvrir toutes les richesses du site antique. À cette époque-là, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas TikTok, mais il y a des poteries, il y a des poètes, il y a des écrivains. Et grâce à tous ces hommes de lettres, tout grâce à ces poteries, eh bien nous sommes renseignés sur l'organisation, sur le développement de ces Jeux olympiques. Vous remarquez dans cette diapositive qu'il y a des couleurs différentes. Les poteries, certaines personnes sont en orange ocre, d'autres sont en noir. Eh bien, tout simplement, grâce à cette différence, cette différenciation, on peut dater l'époque de la, comment dire, de la mise en place de ces poteries. Ce qu'il faut bien comprendre, durant l'Antiquité grecque, il y a les Jeux panéliques, ces Jeux qui sont au nombre de quatre. Nous avons les Jeux olympiques, les Jeux pithiques qui se déroulent à Delphes, les Jeux ismiques qui se déroulent vers le canal de Corinthe et les Jeux néméens dans la ville de Némé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque antique, un champion doit gagner les quatre Jeux pour gagner le Super Master. Si nous sommes en tennis, Nadal, Djokovic, Federer et bien d'autres vont tenter de gagner l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open, Flushing Meadow. Eh bien, durant l'Antiquité, c'est exactement la même chose. Je me propose tout d'abord rapidement de retracer les Jeux qui se déroulent à Olympie, appelés les Jeux olympiques. Ils se déroulent tous les quatre ans et vous le savez, j'en suis sûr, que nous aurons les Jeux à Paris en 2024, puis à LA en 2028, Los Angeles en 2028, quatre années après. Notre monde contemporain fonctionne exactement comme durant l'Antiquité. Pourquoi quatre ans ? Pas beaucoup de personnes le savent parce que les Grecs antiques pensaient qu'un cycle lunaire s'achevait au bout de quatre années. Ces quatre années permettaient d'avoir un cycle de 52 lunaisons et à ce moment-là, les prêtres, ils envoyaient également des personnes dans le bassin méditerranéen pour fêter, pour remercier les dieux Zeus, Apollon, Poséidon et d'autres dieux également. En fait, on a globalement pensé que ces Jeux commencent en moins 776 et ils vont s'achever en plus 393. Pourquoi ils s'achèvent ? Parce que nous avons un empereur qui s'appelle Théodos Ier. Théodos Ier a peur, il va mourir et il se demande, après la mort, qu'est-ce que je vais devenir ? Et là, on lui explique que nous sommes en pleine christianité avec le Christ et il est normal tout simplement de se convertir au christianisme et de mettre fin à ces Jeux païens de la Grèce antique. Théodos Ier, empereur romain, va faire une loi, un édit et mettre fin à ces Jeux antiques. Ces Jeux, il y a de grands sportifs qui sont peints sur des poteries. Nous avons, par exemple, un athlète qui s'appelle Léonidas de Rhodes. Nous avons également des lutteurs, Milo de Crotone, où nous avons, en fait, aussi du pugilat, du pancras, ce qu'on appelle aujourd'hui du free fight, du MMA, avec Théodos Ier. Théodos Ier de Théodos. Nous avons de vrais professionnels et nous avons des athlètes illustres. Mais, il y a une particularité. En fait, il y a la course de char. La course de char, celui qui gagne, ce n'est pas celui qui conduit, ce n'est pas le jockey, ce n'est pas le conducteur du char, c'est celui qui possède le char et les chevaux. et c'est la raison pour laquelle nous avons des empereurs romains, tels que Néron ou Tibère, qui seront sacrés champions olympiques. Ces Jeux se déroulent dans un site sacré. Ce site sacré s'appelle Olympie. Olympie, il y a sur cette plaine d'Olympie une montagne et cette montagne c'est en fait le centre, c'est l'habitat du père de Zeus qui s'appelle Cronos. Cronos est là pour surveiller son fils qui s'appelle Zeus et Zeus c'est quelqu'un de très volage, il aime les femmes et en fait il doit le surveiller en permanence pour éviter tout simplement des combats entre sa femme et lui Zeus et Hera Hera étant l'épouse de Zeus. Les athlètes vont se préparer à l'extérieur de ce sanctuaire et ils vont s'entraîner au gymnase, au palestre, ils vont même suivre des bains de vapeur, même des saunas, ils vont même être au village olympique un mois avant l'ouverture des Jeux. ce site d'olympique va pouvoir contenir environ 50 000 spectateurs. Alors, aujourd'hui, pour Tokyo 2020, pour Paris 2024, pour LA 2028, la flamme olympique partira d'olympique et elle sera allumée depuis 1936 devant le temple des rats. Ce sont les Allemands pour les Jeux de Berlin qui vont inaugurer le relais de la torche olympique. À Olympie, il y a une forte originalité. Il y a un sculpteur juste à côté où s'entraînent les athlètes. Il y a l'atelier. L'atelier du sculpteur, du grand sculpteur Phidias, il va sculpter cinq siècles avant Jésus-Christ la fameuse statue Crise éléphantine de Zeus Olympia. C'est une des sept merveilles du monde antique avec les pyramides par exemple. Donc, cette statue Crise éléphantine va être dans l'enceinte même d'Olympie où les athlètes vont venir prier, faire des offrandes. Il y a exactement la même chose à Athènes avec la statue Crise éléphantine d'Athéna Parthenos également réalisée par Phidias. Les deuxièmes jeux les plus importants sont les jeux pithiques, les jeux qui se déroulent à Delphes. Nous avons à Delphes une femme qui est la Pithy. La Pithy va faire le lien entre les dieux et les humains. C'est la raison pour laquelle ils s'appellent Pithy et ces jeux se feront à l'honneur d'Apollo. Les troisièmes jeux les plus importants se déroulent à Ism dans le canal ismique de Corinthe à Corinthe et ils se font à l'honneur de Poséidon. Enfin, les jeux Néméa, les jeux de Némée vont se dérouler cette fois-ci encore à l'honneur de Zeus. Ces jeux s'arrêtent en 393 après Jésus-Christ parce que Théodos Ier l'a décidé et nous allons avoir une nouvelle étape avec la Rome antique. Nous quittons la Grèce antique, nous arrivons dans la Rome antique et dans cette Rome antique, la légende veut que Rémus et Romulus créent Rome. En fait, c'est la légende mais l'histoire réelle, ce sont les étrusques vers 600 avant Jésus-Christ qui vont fonder Rome. Rome est créée et là, nous allons avoir la naissance du sport spectacle. Les Grecs antiques font du sport un moyen d'aller vers anima, sana, incorporé, sano, asics, la marque asics, un esprit bien dans un corps bien, corps, esprit qui forme une seule chose. Les Romains partent sur le sport spectacle, sur la volonté de vendre du spectacle. Nous allons avoir un lieu pour vendre ce spectacle qui est le Colisée à Rome. Nous allons avoir des gladiateurs qui vont se battre pour faire du spectacle avec la célèbre formule Mais durant la Rome antique, il y a également des femmes, des femmes qui font du sport et là, il y a une célèbre villa en Sicile qui s'appelle la Villa Piazza Armerina 320-350 après Jésus-Christ où nous avons des célèbres mosaïques où des femmes en bikini, en maillot de bain sont représentées en train de faire de l'haltérophilie, des courses de sprint ou encore des jeux de ballon. Donc, il faut bien avoir en tête que durant l'Antiquité, les femmes et les hommes font du sport. Ils font du sport. Le Moyen Âge. Le Moyen Âge, c'est très facile, dure mille ans en Europe. Mille ans, le Moyen Âge. 476, c'est la chute de l'Empire romain et 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ça dure mille ans. Durant mille ans, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose en Europe. S'il y a des chevaliers qui vont se combattre par des tournois, il va y avoir quelques jeux, mais pas du tout comme durant l'Antiquité. Et là, fin 19e siècle, en 1894, fin 19e siècle, un homme va réussir à rénover, à rétablir, à installer les Jeux olympiques antiques dans le monde contemporain. Cette personne, c'est un Français. Il s'appelle Pierre de Coubertin. Coubertin. Pierre de Coubertin va naître en 1863. Il meurt en 1937. Il va vivre 74 ans. Il naît à Paris et il va mourir à Genève et il est enterré à Lausanne. Pierre de Coubertin, c'est un noble, pardon, c'est un noble, c'est un aristocrate et sa famille est ennoblie sous Louis XI en 1477. C'est une très vieille famille aristocrate française. Pierre de Coubertin a deux enfants, Jacques et René, mais ils n'auront pas eux-mêmes d'enfants. Pierre de Coubertin est enterré à Lausanne à côté d'une femme. Cette femme, vous la connaissez, j'en suis sûr, elle s'appelle Coco Chanel. Coco Chanel est enterré à côté de Pierre de Coubertin à Lausanne. Le rétablissement des Jeux, Pierre de Coubertin va réussir, il est ici, à rénover les Jeux Olympiques, mais ça ne sera pas le premier président parce que les Grecs disent non, les Jeux Olympiques, c'est nous, c'est nous les Jeux Olympiques. Donc en fait, le premier président du comité international olympique, c'est un Grec, il s'appelle Dimitrius Bichelas. Les premiers Jeux qui vont se dérouler à Athènes, eh bien, de manière normale, on va inscrire, regardez, je vous ai mis en rouge, du patinage et de l'alpinisme. Eh bien, oui, les sports à la mode, fin 19e siècle, notamment en Europe, c'est le patinage, c'est l'alpinisme. Le siège du CIO se trouve chez Pierre de Coubertin à Paris, juste à côté de la tour Eiffel. En 1915, durant la Première Guerre mondiale, pardon, durant la Première Guerre mondiale, il va installer le CIO à Lausanne en Suisse. Il va créer aussi, quelques temps plus tard, quelque chose de très, très intéressant, en 1913, les anneaux olympiques. Pourquoi ? Parce que, après les cinquièmes Jeux, donc 1896, Athènes, 1900, Paris, 1904, Saint-Louis aux États-Unis, 1908, à Londres, 1912, à Stockholm, c'est la première fois qu'il y a les cinq continents. Pierre de Coubertin va symboliser ces cinq continents en 1913 par les anneaux olympiques. mais attention, les anneaux, par exemple, le bleu, ne représentent pas le continent européen. Il n'y a pas des personnes bleues en Europe. Le vert ne représente pas l'Asie. Les personnes ne sont pas vertes. En fait, les couleurs représentent les couleurs l'ensemble des drapeaux des pays présents au jeu de Stockholm. Regardez, ça, c'est le 15 juillet 1913. Regardez, trois semaines après, le 6 août 1913, il va imaginer, je ne sais pas si vous voyez correctement, il va imaginer ces anneaux, non pas de manière longitudinale, mais en carré avec un anneau central. Ça, il ne va pas le garder, mais Pierre de Coubertin, c'est bien lui qui a créé les anneaux, mais surtout en 1913. Le mouvement olympique, le mouvement olympique, comme aux États-Unis, comme en France, pour assurer notre démocratie, il y a une constitution. La constitution américaine, la constitution française, assure la démocratie. La démocratie, elle naît en Grèce antique avec les fameuses lois de Solon en moins 450 avant Jésus-Christ. La constitution américaine, la constitution française, permet d'avoir cette démocratie. Eh bien, dans le sport, nous avons une espèce de constitution. Cette constitution s'appelle la charte olympique. La charte olympique a été créée en 1908. Et je vous ai mis sur cette slide les principes fondateurs de l'olympisme, du CIO, et notamment le principat qui dit qu'il faut respecter les principes éthiques, que la pratique du sport est un droit de l'homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination. Le point 5, il doit y avoir une neutralité politique. Et enfin, le point 6, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente charte, la constitution, doit être assurée sans discrimination d'aucune sorte, notamment en raison de la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres. Donc, vous voyez qu'il y a une constitution comme nous avons des constitutions dans les démocraties pour assurer cette démocratie et surtout lutter contre les discriminations. aujourd'hui, le président du CIO, c'est un Allemand, il s'appelle Thomas Barr, c'est le neuvième président et Thomas Barr vient d'être réélu pour quatre années et c'est aussi le premier champion olympique sportif notamment d'escrime à Munich en 1972. Le mouvement olympique, le CIO, s'organise avec des fédérations internationales. Exemple, le football, exemple, le judo, exemple, le ski. Nous en avons pour l'été 28 et pour l'hiver 7. et nous avons des sports de démonstration. Pour Tokyo, il y en aura cinq, pour Paris, il y en aura quatre. À ces fédérations, il y a également des pays organisateurs, par exemple, Tokyo prochainement, Beijing, Paris et Los Angeles en 2028. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette organisation CIO, Comité international olympique, s'organise avec des membres qui sont environ 100. Ces membres, c'est surtout des personnes qui sont champions olympiques ou médaillés. Ils vont se réunir et ils vont voter pour des villes candidates. Et ces villes candidates, eh bien, nous en avons Los Angeles, Paris, Beijing, ou encore Tokyo. Alors là, je vous ai mis une diapositive, une slide qui vous montre en fait le nombre d'athlètes qui participent au jeu. Alors, regardez, nous avons à Athènes 241 athlètes. Il n'y a pas de femmes à Athènes qui font du sport. Il faut attendre Paris en 1900 pour avoir tout simplement, eh bien, des femmes qui font leur apparition. Aujourd'hui, il y a eu à Rio de Janeiro 11 237 athlètes. Regardez, je vous ai entouré Los Angeles 1932. Il y a moins d'athlètes. Eh bien, oui, c'est normal. Il n'y a pas cette mondialisation avec les avions, avec cette facilité de transport. Et en 1932, les Jeux quittent l'Europe pour aller en Amérique. Et là, en fait, un athlète européen qui part en Amérique, il arrive avec un bateau qui part, par exemple, de France, qui va arriver à New York et à New York côte Est, il faut qu'il aille côte ouest et il faut qu'il revienne. un athlète part environ six mois pour aller aux Jeux Olympiques. Donc, vous comprenez, il y a un petit peu ce creux concernant 1932. Les Jeux Olympiques, c'est également des Jeux Olympiques d'hiver. Là, je vous ai mis la Pyeongchang en 2018 où l'art ou la culture est omniprésent notamment aux Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques d'hiver, eh bien, vous le voyez très précisément, il y a, par exemple, à Pyeongchang, 2925 athlètes. Nous passons de 11 000 à 2900. Vous l'avez bien compris, les Jeux de Paris 2024, de Los Angeles 2028 sont des Jeux universels. Les Jeux Olympiques d'hiver sont des Jeux Olympiques beaucoup plus familiaux qu'on appelle généralement des Jeux Européens. Alors, regardez sur cette diapositive deux choses. Je vous ai mis Rio de Janeiro. À Rio de Janeiro, il y a eu 306 épreuves et 206 pays CNO, Comité National Olympique. Ça veut dire qu'il y a eu 306 champions Olympiques. 306. Je vous ai mis quatre flèches rouges. Les États-Unis ont organisé à Saint-Louis en 1904, à Los Angeles 1932, à Los Angeles 1984 et enfin à Atlanta en 1996. les Américains, les États-Unis sont une des nations qui a le plus organisé les Jeux Olympiques. Concernant les Jeux Olympiques d'hiver, regardez, nous passons de 306 champions olympiques à 102 champions olympiques et nous passons de 206 pays à 92 pays. et les Américains, les États-Unis ont organisé quatre fois les Jeux olympiques d'hiver, Lake Placid en 1932, Squaw Valley en 1960, Lake Placid en 1980 et Salt Lake City en 2002. Les États-Unis font partie des nations pour les Jeux olympiques d'hiver avoir organisé le plus les Jeux olympiques d'hiver. Alors là, je vous ai mis, je vais passer directement ici, je vous ai mis quelque chose de fort intéressant, c'est notamment, eh bien, la place, notamment des Américains concernant, eh bien, les Jeux olympiques depuis la naissance, depuis 1896. Je peux vous dire qu'il y a 13 174 Américains qui ont fait les Jeux olympiques. Exactement. Il y a 3861 femmes et 9313 hommes hiver et été. Or, vous l'avez remarqué, je me suis, j'ai travaillé sur les chiffres que j'avais des Jeux olympiques américains. Les Américains sont très, très représentés dans Aquatics, donc la natation, Athletics, l'athlétique, Rowing, donc l'aviron, et Skying, le ski. et ce qui est très intéressant, avec tous les chiffres que j'ai étudiés, eh bien, on se rend compte d'une donnée fondamentale. En 1904, eh bien, les Américains sont très présents, les Jeux ont lieu à Saint-Louis, il y a très, très peu de personnes européennes, asiatiques, qui viennent au jeu parce que c'est très loin, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2012 et 2016, 2012 à Londres, 2016 à Rio de Janeiro, regardez bien, les femmes sont beaucoup plus importantes que les hommes dans la délégation américaine. C'est une donnée très intéressante du point de vue de l'égalité hommes-femmes. Ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Je vous ai mis également à Rio de Janeiro le podium final, donc les États-Unis sont premières nations, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est, je vous ai mis le descriptif des médailles et on s'aperçoit que donc les athlètes américains sont médaillés principalement dans trois sports qui sont donc la natation, qui sont l'athlétisme et la gymnastique. Alors évidemment, il y a d'autres sports, notamment il y a le cyclisme, il y a la boxe, il y a le tir à l'arc, mais c'est surtout ces trois sports où ils sont très, très représentés. Par contre, je vais vous prendre quatre Jeux à Londres. Eh bien, regardez, les médailles les plus importantes, c'est l'Europe. On prend l'Amérique, 191 médailles, l'Europe, 456 à Londres. On prend Rio de Janeiro, 46% des médailles gagnées, l'Amérique, 22%. On prend maintenant les Jeux d'hiver. À Sochi, 213 pour l'Europe, 53 pour l'Amérique. On prend pour Pyeongchang, 211 médailles qui équivaut à 68%, l'Amérique, 52 médailles. Donc en fait, les propos sont de dire qu'il y a des choix, il y a des choix sur des pratiques, sur des disciplines telles que la natation ou encore l'athlétisme. Je vais vous prendre quelques exemples maintenant sur des Olympiades. La première Olympiade de 1896, eh bien, nous avons en fait un rassemblement et ce rassemblement se fait dans l'entre-soi. Nous sommes entre nous, entre nous. Et là, Pierre de Coubertin qui est ici en 1896 a eu le soutien des trois personnes qui sont devant. Ces trois personnes, ce sont les princes héritiers de Grèce. Ces princes héritiers de Grèce, eh bien, ce sont des aristocrates, eh bien, ils vont répondre positivement à Pierre de Coubertin. Ils vont tous se réunir dans le stade panathénaïque qui est juste en bas du Parthénon de l'acropole grecque. Nous allons avoir des reporteurs, ces reporteurs, eh bien, ce n'est pas CNN, ABC, eh bien, ce sont des reporteurs avec des caméras que vous voyez ici avec des spectateurs qui viennent assister, eh bien, au premier rendez-vous des Jeux d'Athènes. Les couloirs des athlètes, eh bien, sont délimités par des fils et nous avons même de la gymnastique et vous remarquez, il n'y a pas de tapis. Le tapis n'existe pas, c'est du sable. Nous avons également d'autres pratiques telles que du vélo et vous remarquez très facilement que ces vélos, eh bien, sont très simples. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de dérailleur, c'est le début du sport moderne. Nous allons avoir de grands athlètes et ces grands athlètes, eh bien, vous avez notamment un athlète américain qui s'appelle Jess Owens et Owens va tout simplement, eh bien, réussir l'impensable. Il va se rendre à Berlin en 1936 et là, en fait, eh bien, les nazis avec le Troisième Reich vont découvrir un athlète qui va tout simplement gagner quatre médailles d'or et il faudra attendre les Jeux de Los Angeles L.A. 1984 pour qu'un autre Américain qui s'appelle tout simplement Carl Lewis puisse, puisse égaler le grand Jess Owens. Je vous ai mis une chaussure de Jess Owens. C'est le premier athlète sponsorisé par Adidas. Voilà, donc vous avez sa chaussure. Vous avez également d'autres athlètes que j'ai mis pour illustrer. Vous avez le grand Fels en natation. Vous avez surtout aussi la gymnaste roumaine Nadia Comaneci qui va obtenir le 10 sur 10. Mais les juges n'ont pas pensé que c'était possible et ils n'ont pas prévu, en fait, eh bien, les 4 10 1 0 0 0 avec le point. Ils n'ont prévu que trois cases et en fait, quand ils vont afficher le résultat de Nadia Comaneci la roumaine, ils vont afficher 0. Il n'y a pas de place pour le 1. Donc, en fait, nous allons avoir aussi quelque chose d'assez incroyable par rapport à l'affichage. Nous avons effectivement aussi Usain Bolt ou aussi, eh bien, en France, la grande tennis women Suzanne Langlaine qui va donner son nom au stade Langlaine à Roland-Garros et vous le voyez, elle va faire du tennis en robe. Les deuxièmes Jeux olympiques se déroulent à Paris. C'est la première fois qu'il y a des femmes aux Jeux olympiques. Regardez l'affiche. L'affiche, eh bien, c'est une femme qu'on représente sur l'affiche et ces Jeux se déroulent durant l'exposition universelle ici même de Paris 1900. À ces Jeux, bien évidemment, on colle à la mode de l'époque. Je vous ai entouré ici, on va prévoir de l'alpinisme, on va prévoir du patinage. C'est tout à fait normal à cette époque-là. Il va y avoir des deuxièmes Jeux en France, ce qu'on appelle les Jeux de Paris 1924. À ces Jeux de Paris 1924, nous sommes vraiment dans le nationalisme avec un drapeau, vous le voyez ici, bleu, blanc, rouge, la France qui s'affiche. Mais surtout, 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 la France a la possibilité d'organiser au même moment, pour ainsi dire, à la même période, des Jeux d'hiver. Ce seront les premiers et ils auront lieu à Chamonix dans les Alpes françaises. avec un premier sponsor qui sera le Paris-Lyon Méditerranée qui deviendra la SNCF en France. Nous aurons une multitude d'affiches pour promouvoir également le côté artistique de l'affiche des Jeux Olympiques. Les Jeux vont se dérouler après 1900 à Paris, 1924 à Paris, 1968 dans les Alpes à Grenoble. À Grenoble, on va vendre au reste du monde les Alpes françaises et ces Alpes françaises vont devenir la référence pour les Jeux de Grenoble. C'est également l'époque où on va diffuser un esthétique à travers des pictogrammes qui viennent tout simplement illustrer chaque jeu. mais aussi les mascottes avec notamment ces mascottes qu'on retrouve pour Beijing avec ces cinq mascottes ou Sochi ou encore Pyeongchang. Enfin, Paris, 1924, 2024, pardon, Paris, 2024, eh bien, Paris, ça commence en 2014. On lance l'idée d'organiser des Jeux. et là, il va se passer quelque chose nouveau. C'est la première fois que ça arrive. Le 13 septembre 2017, eh bien, le CIO ratifie, valide un accord tripartite. CIO, Los Angeles, Paris pour organiser les Jeux, pour donner les Jeux à Paris en 2024 et Los Angeles en 2028. C'est la première fois que ça arrive et enfin, les Jeux seront organisés normalement, normalement, s'il n'y a pas de virus, en 2024. Donc, vous voyez, les Jeux de Paris, eh bien, entre le début et aujourd'hui, c'est 10 années. Les Jeux reviennent en Europe après être partis en Amérique du Sud à Rio de Janeiro, après être partis pour trois Jeux olympiques à Pyeongchang en Corée du Sud, à Tokyo et enfin à Beijing en Chine. Les véritables atouts de Paris 2024, vous voyez ici la Tour Eiffel avec le Champs de Mars. Pierre de Coubertin habitait juste ici, Pierre de Coubertin. Il habitait là, juste là, juste derrière la Tour Eiffel. Et vous avez le Trocadéro qui va accueillir les Jeux de 2024. Et donc, en fait, les atouts de Paris 2024, c'est le cadre exceptionnel avec notamment le Château de Versailles qui organisera, qui recevra les épreuves équestres. Enfin, pour terminer cette présentation et laisser la parole, nous avons commencé par une vidéo. et bien, je vous propose de conclure par une vidéo pour vous faire revivre plusieurs Jeux. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci à vous. Merci, merci Eric. Eric, c'était formidable. Je crois que tout le monde a appris des choses. On a une question d'Eric de Cincinnati. Eric, est-ce que vous pourriez venir en caméra pour poser la question? Mélissa va vous donner la possibilité de faire un mute. Eric? Oui, tout à fait. Bonjour Eric. Bonjour. Comme vous, je suis un ex-judoka et je voudrais savoir comment il est possible d'être bénévole pour les Jeux de 2024 à Paris et mon idée, ce serait en fait d'accompagner l'équipe américaine parce que j'ai la double nationalité française et américaine et donc pouvoir faire de l'accueil ou pouvoir les diriger et pouvoir les aider sur place. D'accord, écoutez, en fait, il y a une solution qui est relativement simple. Il y a ce qu'on appelle un process où vous devez suivre, comment dire, vous devez remplir un formulaire sur le site internet de Paris 2024 pour tout simplement postuler pour être volontaire. Moi, ce que je vous propose, j'ai peut-être ôté trop rapidement peut-être ma dernière diapositive, mais vous avez mon mail. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous m'adressez à un mail et puis je vous donnerai les coordonnées peut-être de Paris 2024. Je me permets, Linda, je remets mon document pour donner à Aerie, peut-être, ça ne vous dérange pas ? Ça marche, merci. Voilà, je remets mes coordonnées. Voilà, je remets, voilà, comme ça, Eric, vous avez mes coordonnées. Donc, vous voyez, c'est eric.mona.univ-compte.fr et je peux vous transmettre à ce moment-là peut-être des coordonnées de Paris 2024 pour peut-être pour répondre à vos questions si ça vous intéresse. Oui, parfait, je vous remercie. Je vous en prie, je vous en prie. Merci, Eric, de l'Alliance française de Cincinnati. On a une question de Natacha dans le chat. Pouvez-vous parler un peu de la relation entre Pierre de Coubertin et Coco Chanel ? En fait, il n'y a pas de relation du tout. Il n'y a pas de relation. OK, mais à la cimetière, cimetière. Oui, en fait, à Lausanne, le cimetière est immense, mais il y a un carré très important de personnes VIP et dans ces VIP, il y a notamment un célèbre architecte qui s'appelle Viollet-le-Duc, Viollet-le-Duc qui est enterré également là et il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être aux États-Unis qui s'appelle Monsieur Robert. Monsieur Robert, eh bien, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est le petit Robert, le dictionnaire. Donc, en fait, je suis sur la table de mon garçon, c'est pour ça que le dictionnaire était juste à côté, mais il y a Viollet-le-Duc, il y a Coco Chanel, il y a Monsieur Robert, donc le lexicographe, mais il n'y a pas de relation, je suis vraiment désolé. Merci pour ces précisions. Nous avons un membre de notre fédération du conseil d'administration de la fédération, Annie Céz. Annie, est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Oui, merci Monsieur Monin. Vraiment, c'était une présentation fascinante et je pense que tout le monde ici présent est tout à fait d'accord et puis aussi, j'ai remarqué que vous parliez très lentement pour que tout le monde vous comprenne. Merci beaucoup. Vraiment, c'était complet. J'ai appris personnellement beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne l'Antiquité parce que fort peu de personnes sont au courant de ce qui s'est passé avant. On sait qu'il y a eu une grande absence pendant près de mille ans ou plus de mille ans et puis Pierre de Coubertin a repris le flambeau. Ma question est la suivante. Pourquoi Pierre de Coubertin a eu l'idée de reprendre le flambeau ? Qu'est-ce qui a causé ce déclic chez lui de refaire renaître les Jeux olympiques ? D'accord, très bien. Tout d'abord, merci pour vos félicitations. C'est très sympathique de votre part. Vraiment, je suis très content d'être intervenu et j'ai essayé effectivement de parler doucement. En fait, Pierre de Coubertin, je suis désolé, madame, il n'est pas original. Il n'a rien inventé. Fin 19e siècle, tous les intellectuels européens surfent sur la Grèce antique. La Grèce antique devient la référence pour les intellectuels. Nous avons même quelqu'un que vous connaissez toutes et tous, Sissi, Sissi, impératrice. Sissi, impératrice d'Autriche, va même construire son abatiment à la gloire d'Achille parce que l'Antiquité grecque est la référence. Pierre de Coubertin, lui, très rapidement, ne voulait pas des Jeux olympiques. Pierre de Coubertin voulait s'imposer le sport anglais dans l'éducation française. Mais en fait, comme ce n'est pas un militaire, il va sortir du système éducatif français et il va créer sa propre organisation en surfant sur le moment opportun qui est la Grèce antique. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, et je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, peut-être une autre fois, il y a 15, 20, 30, 40 personnes qui ont tenté de rénover, de faire renaître ces Jeux olympiques. Il n'y a que Pierre de Coubertin qui a réussi, mais il y en a plein d'autres qui ont essayé. Très bien. Merci. Et justement, est-ce que je peux vous en poser une autre ? Franchement, je ne sais pas. Bon, tout simplement, ces dernières années, on sait très bien que les Jeux olympiques sont extrêmement coûteux à organiser dans chaque pays. Et à certains moments, il était question de les supprimer parce que c'était trop coûteux pour un pays de les tenir. voilà. Il y a même un intellectuel français qui avait suggéré, mais pourquoi ? Non, non, ce n'était pas un intellectuel français. En fait, je pense que c'était un intellectuel américain qui avait suggéré que les Jeux olympiques se tiennent tout le temps en Grèce puisque c'est là qu'ils étaient nés. Évidemment, ça coûterait très cher à la Grèce et puis peut-être que politiquement, maintenant, ce ne serait pas normal de continuer comme cela. mais avec tout ce qui se passe, les Jeux de Tokyo sont décalés d'une année. Qu'est-ce qu'il n'y aura pas de spectateurs ? N'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des Jeux olympiques ? C'est fort intéressant. Pierre de Coubertin, en 1912, après Stockholm, dénonce le gigantisme des Jeux olympiques. les Jeux olympiques, pour lui, deviennent affolants. Ils sont trop importants. Ils vont dans la débauche des infrastructures. Pierre de Coubertin, avec deux, trois autres personnes, va imaginer les sédentariser, les mettre sur place une bonne fois pour toutes comme durant l'Antiquité grecque à Olympie. Il va imaginer un programme qui s'appelle Olympie moderne. et Olympie moderne va être basé à Lausanne. Et donc, tout ça, bien évidemment, du point de vue géopolitique, n'est pas possible parce que les États européens et d'autres, asiatiques, vont se servir des Jeux comme une véritable vitrine sportive. Regardez, nous avons quelque chose quand même qui est très, très intéressant. Nous avons eu, en 2008, les Jeux olympiques de Beijing, de Pékin, à la française, Beijing 2008 été, et nous allons avoir six mois après Tokyo, en 2022, Beijing 2022, hiver. Été, hiver, même ville. Donc, nous sommes bien dans un contexte géopolitique qui fait que sédentariser, c'est vrai, mais à mon sens, ça reste très utopique et même Pierre de Coubertin n'a pas réussi. Par contre, pour être très complet dans ma réponse, oui, les Jeux sont en difficulté. C'est la raison pour laquelle Thomas Barr a tenté d'innover avec un audit, une analyse de ce qui arrivait, parce que vous l'avez vu pour Los Angeles 2028, Paris 2024, il y avait 10, 12, 13 villes candidates. À la fin, il en reste deux, Los Angeles, Paris. Donc, oui, pour éviter tout cela, eh bien, aujourd'hui, eh bien, les villes doivent faire preuve d'économie, doivent faire preuve d'innovation en non plus en créant des événements, des structures, mais en utilisant déjà ce qui est existant. C'est le cas notamment à Paris. Donc, oui, il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Alors, pour finir, il y a un grand économiste mondial qui s'appelle Vladimir Andréf. Cet économiste mondial dit souvent, eh bien, les organisateurs des jeux, les villes organisatrices, elles sont maudites. Elles sont maudites parce qu'elles vont payer très cher. Voilà, donc, je ne peux pas plus détailler, mais ce serait, voilà, on pourrait dire encore d'autres choses. Voilà, j'espère avoir été un peu cette étude. Merci. Oui, tout à fait. Merci à vous, madame. Merci beaucoup, Éric. Malheureusement, je crois que c'est l'heure, on doit terminer ici, mais avant de terminer, on va ouvrir, c'est une tradition, on va ouvrir les micros, n'est-ce pas, Mélissa, pour que tout le monde puisse applaudir ou apprécier Éric pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. Encore merci. Merci, Éric. Merci. Sous-titrage ST' 501